... Madame l'adjointe au préfet de Dakar, Madame la présidente du conseil régional de Noach-Chot, ma chère Fatima Tou, Monsieur le maire du district de Bamako, cher Adama Sangaré, Madame la maire de Bandioul, cher Rochimale Klo, Monsieur le vice-président de la ville de Guinée-Bissau, Monsieur, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général d'Effage-Sénégal, Mesdames et Messieurs les maires, mon cher Elaj Ibrahim Mbou, président de l'Union citoyenne Boutoubi, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, ainsi que l'ensemble du personnel, chers partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, C'est avec un immense plaisir que je vous accueille en ce lieu symbolique où s'écrit au quotidien l'histoire de notre ville. Permettez-moi d'emblée de vous exprimer mes souhaits de chaleureuses bienvenues dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Dakar entièrement rénové. La cérémonie officielle de réception des travaux de réhabilitation et de revêtement du bâtiment de l'hôtel de ville de Dakar qui nous réunit aujourd'hui, rêvait pour moi un caractère particulier. Elle traduit notre commune volonté de préserver, protéger et pérenniser ce qui constitue notre mémoire, notre âme et notre identité. En effet, l'hôtel de ville, joyau architectural, témoigne de la richesse de cette ville plus que centenaire. Ancienne capitale de Laoyof est ouverte à toutes les identités, à toutes les fraternités et à toutes les solidarités. Construit bien avant l'indépendance du Sénégal en 1914, plus précisément, au cœur du centre-ville, cet édifice avec son esthétique classique de style empire est le témoin de grandes heures de notre histoire ou du moins de quelques épisodes mémorables. Par son symbole et sa stature, l'hôtel de ville rappelle de la plus belle des manières, l'histoire, la richesse et la trajectoire de Dakar. Après avoir accueilli les frères du Saint-Esprit, il est devenu le siège de la mairie de Dakar avant d'être classé patrimoine historique du Sénégal. Depuis sa construction, l'hôtel de ville en est à sa troisième rénovation après celle de 1963 et de 1965. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est l'occasion aussi pour moi de saluer l'action de mon prédécesseur, mon cher Khalifa Ababa Karsal, qui fut le premier à ajouter les bases de ce chantier. Saluer également l'action de tous les maires qui se sont succédés à la tête du Conseil municipal et qui ont compris que ce bâtiment est un héritage précieux qu'il nous fallait entretenir et préserver pour les générations futures. Cette restauration est donc l'affirmation d'une nouvelle ambition pour la ville de Dakar, en mission à la fois institutionnelle, architecturale, patrimoniale, mémorielle, culturelle et économique. A ce titre, un travail de qualité respectueux de l'histoire du bâtiment a été demandé à l'entreprise Eiffage Sénégal, engagée dans la préservation du patrimoine bâtu du Sénégal. Il s'agissait, surtout pour nous, de marquer un soin scrupuleux à restituer la noblesse d'origine à l'hôtel de ville. À travers son vaste hall, son escalier monumental, son toit en tuiles rouges et sa façade au décor sculpté en stupe de pierre. Tout dans cet espace, en ce lieu, est à la fois histoire et honneur, majestuosité, tout en étant le haut lieu d'exercice de la démocratie municipale de Dakar. Mesdames et messieurs, chers invités, ce travail de réhabilitation qui a duré plus d'un an pour un coût global d'environ 2 milliards jusqu'à le jardin et le reste, a permis de répondre aux exigences modernes de confort, de fonctionnalité, mais aussi d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec la construction d'une rampe et l'installation d'un ascenseur. Ce travail est aussi le premier jalon d'une vision plus ambitieuse, tendant à redonner forme à un cœur de ville à Dakar. À l'instance de la gare de Dakar, du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, du service d'hygiène et du marché Sardaga, dont je déplore encore le triste sort réservé, l'hôtel de ville est un édifice emblématique qui fait l'identité de notre territoire et la fierté des Dakaroises et des Dakarois. C'est pourquoi, au-delà de ce bâtiment, la réflexion doit nous pousser à aller vers la classification d'une partie du centre-ville de Dakar au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs, chers invités, l'hôtel de ville est notre maison commune à toutes et à tous. Il est le cadre privilégié dans lequel se décident et se déroulent les moments forts de la vie de Dakar. Il a certes un caractère institutionnel en raison de la vie municipale qui s'y déroule, mais remplit également une fonction festive avec les cérémonies de mariage, les vernissages et expositions organisées en son sein par les Dakaroises et les Dakarois. D'ailleurs, j'invite toutes les Dakaroises et tous les Dakarois à venir découvrir ce bien qui leur appartient avec toute sa richesse. Mesdames et Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer sans remercier l'entreprise EFage Sénégal qui a exécuté ce projet à merveille. Notre collaboration a encore prouvé l'efficacité de la démarche citoyenne globale en faveur de la préservation et de sauvegarde du patrimoine national sénégalais. C'est le lieu également de rendre hommage à la mémoire de Mme Léana Keïta, chef de projet EFage, une femme exceptionnelle et engagée qui plusieurs fois me fit visiter le chantier et qui malheureusement ne put voir son livrage achevé. Elle me disait à chaque fois que je venais « Mme le maire, ne vous en faites pas, cet immeuble, nous allons l'inaugurer avant les prochaines élections. » Malheureusement, elle est partie que Dieu l'accueille en son paradis céleste. Je voudrais également féliciter l'architecte Mamoru Berthe, expert consultant en conservation du patrimoine architectural et urbain dont l'engagement et l'expertise sans faille ont permis de surmonter les contraintes liées à la complexité des travaux de restauration. J'exprime aussi toute ma gratitude à l'endroit du Conseil municipal de Dakar pour sa confiance et pour avoir bien voulu autoriser le financement de ce projet. J'adresse également mes sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans ce chantier. Enfin, j'adresse mes voeux de bonne et heureuse année à chacune et à chacun d'entre vous, aux Dakaroises et aux Dakarois et à l'ensemble du peuple sénégalais. Je vous invite maintenant, mesdames et messieurs, chers invités, à une visite des lieux et je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501